Bonsoir, bienvenue sur netprof.fr, je vais vous sauver d'un désastre ce soir en vous apprenant comment recoudre un bouton. Il vous faut un fil que vous allez mettre en double, une aiguille bien évidemment, une paire de ciseaux et le bouton manquant. Vous allez faire un nœud avec votre fil, comme ceci. Et c'est parti. Alors d'abord, ne pas piquer l'envers du tissu parce que vous vous retrouveriez avec un nœud en dessous, ce qui n'est pas très élégant. Vous allez donc piquer sur le dessus, retrouver votre nœud sur l'endroit du tissu, vous allez passer à l'intérieur de votre double fil, comme ceci. Voilà. Et la couture proprement dite va commencer. J'ai là un bouton à quatre trous parce que c'est important. Et vous allez coudre votre bouton en faisant un dessus, un dessous. donc vous utilisez d'abord seulement deux trous. Le tissu est un petit peu dur, mais vous pouvez retourner l'ouvrage. Voilà, vous voyez bien les quatre trous du bouton. Donc nous allons faire deux par deux. Donc les deux premiers. Alors faites attention de ne pas serrer trop le fil parce que sinon vous auriez un tissu complètement froissé et qui ferait une grimace qui n'est pas très jolie. Voilà, donc dessus, dessous, nous allons faire encore une fois pour être, pour assurer la solidité. Vous passez quatre ou cinq fois et nous allons aller dans les trous du dessous, les deux trous suivants. En respectant, bien sûr, les deux premiers trous et les deux trous en dessous. Vous allez passer votre fil quatre ou cinq fois. Comme ceci, encore dessous. Alors, surtout, ne serrez pas trop. Voilà, vous obtenez ceci. Et maintenant, vous allez par en dessous, prendre votre aiguille, arriver près des trous du bouton, mais en sortant votre aiguille entre le tissu et le bouton et vous allez consolider vos coutures en faisant deux ou trois fois le tour du bouton sans trop serrer et vous allez faire un nœud à la fin pour arrêter votre fil. Vous allez repasser sous le bouton et enfin en dessous, couper votre fil et je vous assure que votre bouton ainsi cousu ne fait pas de grimace et est solide. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada